L'histoire de Revienne de Loué C'est là tout c'est, il pleut, le ciel est bas, les dernières feuilles d'automne goûtent lentement au gré de la brise. Je rentre à ma cabane, je m'assieds sur le bord du lit et j'allume la lampe à pétrole, car la lumière du jour qui s'insinue par les étroits fenestraux n'est pas suffisante pour m'aider à écrire. L'histoire que je veux vous conter ce soir est une histoire triste à mon cœur, mais douce aussi, car elle ravivera le souvenir d'amis aujourd'hui disparus. J'étais installé sur le plateau de Dynan, commune de Rigaud, et mes poules se faisaient décimer en plein jour à côté de la maison par le renard et l'autour. Je décidai alors de prendre des oies. On m'avait en effet affirmé qu'un troupeau d'une douzaine d'oies dissuadait grandement les prédateurs de poumons. Je fis ainsi l'acquisition de neuf oiseaux, âgés de deux semaines, que j'élevais en leur prodiguant autant de soins que d'affections. Ayant imprégné mes oiseaux, j'avais remarqué que les rapports qu'ils entretenaient avec moi étaient bien différents de ceux des autres volatiles de la basse courte. Je m'étais alors plongé dans la lecture de Conrad Lorenz, car dans tous les ouvrages modernes sur l'élevage, personne ne parle du comportement animal ni de la relation qui se noue entre l'éleveur et ses oies-là. Je n'étais pas pour autant novice en la matière, comme bon nombre de nouveaux petits nissards des communes. J'avais, moi aussi, connu l'époque où tout le monde disposait de poules, pigeons, pentades, lapins, à maillons et sur pied, plutôt qu'au supermarché et en barquettes, et utilisait les meilleures des débroussailleuses pour entretenir les terrains, les chèvres. Mais des oies, je n'en avais jamais eues. Chaque animal domestique a des caractéristiques et une personnalité qui lui sont propres, qui font son identité, ce pourquoi on le baptise d'un nom qui lui correspond. C'est le résultat d'une relation réciproque entre l'animal et son éleveur qui n'existe évidemment plus dans le cadre d'un élevage moderne, scientifique, productiviste et compétitif. Dans l'élevage moderne, on donne un matricule au bête plutôt qu'un nom. Comme à nous, on nous colle un numéro de sécurité sociale, un identifiant de dossier fiscal, nous réduisant à des statistiques anonymes que manipulent des gestionnaires comptables. Comprenez bien l'importance de cela. « Vous qui mourrez de toute façon de ce que vous avez mangé, bu et respiré en exerçant votre pouvoir d'achat. Mais je m'égare comme souvent. » Deux saisons se passèrent. Mes oies se reproduisaient et je fus bientôt à la tête d'un petit troupeau de douze oies et de quatre jars. Lorsque venait le moment de les rassembler, je les appelais « Ti-ti-ti-ti, véni, véni, véni ! » Elles rappliquaient, soit en courant, soit en volant. C'était un vrai plaisir que d'observer leur comportement et leur organisation. « Et puis, quand vous parlez à une oie, elle vous regarde en penchant la tête, en vous faisant de tels yeux que la plupart du temps, vous vous dites « Celle-là, jamais je n'arriverai à la sacrifier. » Au mois de janvier, les couples s'étaient choisis et des groupes s'étaient formés par affinités. Ces dames couvaient, leurs légitimes ou leurs prétendants à nombreuses familles, les surveillaient. Car il faut que je vous dise, la couvaison chez l'Oie dure 32 à 36 jours. Trois jours après l'éclosion, les oiseaux suivent déjà leur mère et se nourrissent en fonction des indications qu'elle leur donne. Lorsqu'elle trouve ce qui convient à ses petits, elle s'immobilise et tape le sol alternativement de ses pattes, signalant la nourriture aux oiseaux. La plupart du temps, l'oie se nourrit presque exclusivement d'herbes fraîches et vertes. Sauf l'hiver, bien sûr, ou elle se contente bien de ses réals. Lorsqu'une mère n'a pas la fibre protectrice et éleveuse, c'est-à-dire lorsqu'elle s'occupe mal de sa progéniture, elle est aussitôt remplacée par un jarre ou par une autre mère. et si une fois rentrée le soir à l'oiserie, la mère biologique se révèle être une mauvaise chauffeuse, il n'est pas rare que les oisons aillent chercher refuge vers une autre comère qui en profitera pour les adopter. Les oies ont un fort tempérament clannique et l'élevage des oisons est une responsabilité exercée par tous. En attendant, les prédateurs n'avaient pas diminué leur activité et je me résolus donc à prendre un chien pour les intimider. Parmi les oies, il y en avait une plus petite et plus fine que les autres que j'avais surnommée Vénus tant elle était gracieuse. Tous les prétendants étant déjà occupés par l'élevage des oisons en effet mais, elle se retrouva sans protecteur et fut la dernière à couvrir. À côté de ça, ma voisine avait une jeune chienne patoue qui se mit de connivence avec mon jeune chien hippie pour faire quelques bêtises. C'est ainsi que se déroula le premier drame. Un jour, ma compagne trouva ses deux délinquants juvéniles en train de piller le nid de la pauvre Vénus. Un seul oeuf avait survécu. Celui que se destruit ces deux hippies tenait dans sa gueule. Elle le récupéra avec moult précaution et le remit dans le nid que Vénus réintégra aussitôt afin de couver le rescapé. Le soir venu, elle me raconta l'histoire et me dit « Celui-là, s'il s'en sort, on l'appellera revient de loin. » L'œuf, une fois éclot, l'oiseau survécu et au bout de six mois se révéla être un petit jar que nous appelâmes Revienne de loin, le fils unique de la belle Vénus. Un hiver passe. L'année d'après, Revienne de loin était devenu un jeune jar blanc avec des plumes noires. craintif, un petit mis et réservé. Il avait tendance à rester dans le sillage de sa mère. Dès le mois de mars, une nouvelle hiérarchie s'était mise en place chez les jarres. Il y avait un jarre gris qu'on appelait le vieux avec ses serviteurs. Il formait le groupe du patriarche. Et puis, il y avait aussi un jeune jarre gris costaud et quelque peu agressif que l'on appelait le gros qui formait avec sa cour le deuxième groupe. Celui que rejoignit Revienne de loin comme dernier servant et souffre douleur des autres. Bien entendu, il y était dénié le droit de cocher une oie et de fait, il fut éloigné de sa mère Vénus. Au moment des premières éclosions dans la course au pouvoir, le gros avait remporté la partie. Il avait le droit d'encadrer le troupeau et de veiller sur les nouvelles couvées. Le vieux fut exclu de la bande. Aussi, il choisit de monter la garde à proximité de l'ultime couvaison. Quant au prince servant et à leur valet, il s'était réparti les diverses fonctions autour de la cour du groupe, reléguant Revienne de loin aux tâches les moins nobles comme celle d'être la sentinelle la plus éloignée du nouveau troupeau. Semaine après semaine, les oisons profitaient. Mais étrangement, l'on constata que le gros semblait exclu du clan. Il dépérissait à vue d'œil, se déplumait et restait prostré à l'écart du groupe. Lorsque la nuit s'annonça « Il fallait mettre tout le monde à l'abri d'un oiserie », le gros restait dehors. Et il nous fallait l'attraper pour le faire rentrer tant l'hostilité des autres était grande. On se demanda s'il n'était pas atteint d'une maladie et s'il allait survivre. Revienne de loin, au contraire, avait pris de l'assurance et possédait maintenant lui aussi des courtisans et des courtisanes. « Que s'était-il passé ? » Une scène me revient alors. Par un jour de beau temps passaient dans le ciel quelques rapaces. Ce n'étaient pas nos circahètes ni nos aigles royaux, mais des buses de passage qui remontaient le lit du var. L'une d'entre elles dut se dire qu'un oison de quelques semaines ferait un excellent festin. Elle plongea sur le troupeau rassemblé. Sachez que les oies surtout lorsqu'elles ont leurs petits sont sans cesse sur le qui-lire. Au premier cri d'une sentinelle, les adultes déployèrent leurs ailes tel un bouclier protecteur au-dessus des oiseaux. C'est alors que de quelques coups d'ailes Revienne de loin s'éleva dans les airs en direction de la buse qui, surprise, s'enfuit. Par cet acte de courage, Revienne de loin venait de conquérir auprès de ses congénères le statut de protecteur découvé, reléguant ainsi le gros au rôle de Matamor au cœur et l'heure, un rôle sans importance. En choisissant, Revienne de loin comme nouveau dirigeant, le troupeau venait de congédier son chef, il l'avait ostracisé, préférant sans doute le courage à la superbe. Ainsi, le vieux revient vers la tribu, fit allégeance au nouveau monarque qui lui octroya le rôle de ce nom. Quant au gros, il ne dut sa survie qu'au fait que le vieux ayant retrouvé une utilité dans le troupeau, de nouvelles forces et un rôle plus proche de ses précédentes fonctions, il lui abandonna la garde du dernier lit. Vous voyez, il y aurait beaucoup à dire sur le comportement des animaux domestiques. Il y a des jours où je me demande si leur organisation sociale n'est pas plus juste que la nôtre, peut-être même plus humaine. Garder des oies n'est pas une tâche ingrate. Je crois possible qu'on apprenne plus en les observant que sur les bannes de l'université. Mais ceci est une autre histoire et celle de Revienne-le-Oé n'est pas terminée. Les oies ont un comportement social très évolué. J'avais une voisine qui possédait aussi un troupeau d'une dizaine d'oies. et souvent nos deux troupeaux se retrouvaient pour pâturer en s'en bas. Quand venait l'heure de rentrer le soir, l'un des troupeaux raccompagnait l'autre à son oiserie avant de retourner chez lui. Il arrivait même, lorsque ma voisine ou moi étions en retard pour élargir nos oies, que le premier troupeau libéré aille chercher l'autre et attendre qu'il sorte. Je me souviens même qu'un jarre de cette voisine tomba amoureux d'une de mes oies. Chaque jour, il venait attendre sa dulcinée et chaque soir, il la raccompagnait. Que croyez-vous ? Le jarre blanc fut baptisé Roméo et mon noix grise Juliette. Je m'en suis toujours voulu lors de mon déménagement de les avoir séparés car ils s'aimaient. Puis un printemps, je partis avec mon cheptel vers d'autres lieux. Sur le plan environnemental, le territoire du Béou était un vrai paradis pour les oies. Deux étangs et une rivière. Alors que, jusqu'à présent, elles n'avaient connu qu'un territoire sans eau. L'inconvénient était que l'hiver, les attaques des renards y étaient plus meurtrières. Et puis, je compris ensuite que le lieu que je destinais à l'oiserie n'était pas approprié. Les rats détruisaient les couvées, ce qui fit baisser de beaucoup le taux de reproduction. J'étais arrivé il y a cinq ans avec un cheptel de 18 toits et 6 jars, mais après trois ans de reproduction, je devais hélas faire un bilan négatif. Il ne me restait plus que 6 oies et 2 jars. Ensuite, une partie du bâtiment brûla en juin 2009. Puis l'hiver qui suivit, je me retrouvais seul à assumer l'entretien du cheptel. Et pendant deux mois et demi, j'eus presque un mètre de neige. Si les poules supportent le confinement, il n'en est pas de même des oies. Aussi, chaque jour, je parcourais en raquette les 300 mètres qui me séparaient de la cave servant d'oiseaux. Pour les nourrir, faire fondre la neige pour les abrouvoir et les garder dehors une heure pour qu'elles profitent du soleil. Comme je n'avais pas subi d'attaque depuis un certain temps, je me rassurais. Mais la ruse ne baisse jamais la garde, elle, et ne manque jamais aucune occasion. Un jour, que j'avais abandonné la surveillance pour descendre la quai à certaines occupations à la cabane, je vis passer sur le pont un énorme renard. Vu la taille du coupil, je compris vite que mes oies ne feraient pas le poids. Le temps que je me chausse, me couvre et que je remette les raquettes et que je file jusqu'à l'oiseau-ry avec mon chien, il était déjà trop tard. Lorsque j'arrivais sur place, je trouvais dehors fraîchement égorgé une oie blanche, une grise et l'un des jarres. Je me précipitais à l'oiseau-ry où devant la porte fermée, j'isais le courageux revienne de loin, le fils de la belle Vénus. Fou de rage et de peine, je fis rapidement le tour des bâtiments en excitant mon chien. « Tailleau ! Tailleau ! Cherche ! Cherche ! Renard salopard ! Tue ! Tue ! » Mon chien hippie fila en aboyant sur les traces encore fraîches. Mais l'épaisseur de la neige l'empêchait de progresser. J'appelais les oies, espérant que les survivantes se soient envolées et que je les localiserai avant les renards. Car il était évident au nombre de traces qu'ils s'étaient mis à plusieurs pour commettre leur forfait. Mais, malgré les raquettes, je m'enfonçais profondément dans la neige, parfois jusqu'aux genoux. Ma progression était épuisante, jointe à mon émotion et me mettait hors d'haleine. Au bout d'une heure et demie de recherche dans les alentours immédiats, j'abandonnais. Mon chien était revenu épuisé lui aussi. Et il ne me restait plus qu'à ramasser les doux cadavres, j'avais perdu les huit dernières oies. Le soleil disparaissait derrière la montagne et je faisais mon deuil de retrouver une seule oie survivante. Lorsque je ramassais le corps de mon port au revient de loin, j'entendis un bruit derrière la porte. Koukénisour, si c'était le renard, j'étais prêt à l'égorger de mes propres dames. J'ouvris la porte avec précaution et je trouvais tout apeuré dans un coin de la cave, Vénus. Reviens de loin avait ainsi défendu sa mère jusqu'à la dernière extrémité. Celle-ci vécut encore jusqu'à fermée, abandonnant l'oiserie pour se rapprocher de la cabane. Mais Nathan n'avait jamais vu une oie solitaire, une oie qui reste seule, dépérit. Chaque jour, je la relâchais au matin et la récupérais le soir. Elle passait ses journées sur les temps, nageant seule, sûrement triste. Un beau soir, elle ne se présenta pas à la cabane. Lorsque je fus à l'étangre le lendemain matin, je l'ai trouvée. Elle avait 8 ans, c'est un âge avancé pour une oie. C'était pour moi 8 ans de souvenirs depuis que je l'avais vue toute finette faire sa couvaison tardive. Elle avait décidé de choisir sa mort dans la liberté près de l'étangre et je respectais son choix. Quand on n'a pas le choix de choisir sa vie, que l'on est au moins celui de choisir sa mort. Vénus, la mère du courageux revient de l'ouer, fut la dernière de mes voisins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada